Hello hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Wending Makeup, j'espère que ça va vous plaire Alors je commence par la base de chez Lancome, j'ai toujours la même, je vais changer pour tester d'autres mais honnêtement elle me va très bien, mais bon, pourquoi pas tester de nouvelles A voir, je laisse sécher un peu, je mets le fond de teint de Superstay 24h, je l'adore ce fond de teint, il est bien couvrant voilà, je l'applique avec le pinceau de chez Lottie, en fait tous mes pinceaux sont de chez Lottie, je vous mettrai tout en barre d'info mais la plupart de mes pinceaux, oui, viennent de là-bas j'applique bien comme il faut, j'étire ensuite je vais venir appliquer l'anti-cerne, celui-ci je l'adore, tout simplement parce qu'il y a un embout en mousse honnêtement, il n'y a pas besoin de pinceau, du coup moi je ne suis pas très pinceau, du coup, c'est le top enfin j'essaie de m'y mettre petit à petit parce qu'en fait c'est une précision qu'on n'a pas avec les doigts donc il vaut mieux donc j'utilise le contour kit de Anastasia Beverly Hills voilà, je vous montre le temps foncé au niveau des joues, enfin le creux des joues pour l'affiner le visage en fait et oui moi avec mes petites joues là de bébé ensuite au niveau des tempes également au niveau du nez aussi pour l'affiner honnêtement, habituellement, je n'en mets pas autant, je ne vais pas vous mentir mais pour un wedding make-up, je me suis dit, il faut bien faire les choses c'est une occasion spéciale, ce n'est pas tous les jours ensuite je viens de tapoter avec mon blender, comme je vous ai dit pour éviter de perdre de la matière ensuite je viens appliquer le ton clair que je vous montre sur l'anti-cerne pour bien le faire tenir il s'agit d'avoir un make-up qui tient bien toute la journée et toute la nuit un mariage, ça dure jusqu'au bout de la nuit ensuite je viens étaler tout ça faire fondre ensuite j'utilise mon bronzer de chez Pixi que j'ai eu avec le pinceau je l'ai acheté sur ASOS en fait et je l'adore tout simplement voilà, en fait je viens juste réchauffer un peu plus mon teint après je pense que d'ici l'été, les mariages, tout ça qui arrive on sera un peu plus bronzés donc on n'aura pas besoin autant je pense donc voilà ensuite je vais venir appliquer la base de chez NYX la base à paupières que j'adore ensuite je viens utiliser la palette Too Faced la chocolate bonbon, je l'adore enfin ces tones nude me correspondent tout à fait je viens appliquer au creux extérieur de l'oeil le almond truffle c'est celui qui est tout en haut à gauche voilà je fais pareil de l'autre côté bien sûr ensuite je vais venir appliquer le doré enfin c'est le molasses le molasses type de la palette Too Faced à l'intérieur de la paupière j'ai eu du mal à le dire mais c'est pas trop mon truc l'anglais honnêtement je vais faire pareil de l'autre côté ensuite avec un pinceau je vais venir créer un triangle à l'extérieur de mon oeil je sais pas si vous arrivez à voir bien comme il faut et ce phare c'est le black current celui qui est tout en bas à droite et un peu violet avec des petites paillettes dessus je viens créer également le triangle sur l'autre oeil je viens faire fondre la matière avec le pinceau j'instampe au maximum même si je fais quelque chose d'assez visible moi honnêtement c'est pour que vous voyez bien en vidéo mais si vous voulez quelque chose de plus léger vous mettez moins de matière et forcément vous aurez quelque chose de plus light je viens appliquer au ras des signes inférieurs le même violet le black current je viens appliquer le gris de la palette qui s'appelle le Earl Grey juste au bout en fait vous voyez juste au bout de l'oeil pour créer un effet un peu plus smoky ensuite je viens appliquer le crayon blanc de chez Sephora à l'intérieur de ma bouqueuse pour agrandir mon regard ensuite je viens appliquer mon eyeliner de chez Sephora que je vais venir ensuite estomper je viens je viens je viens je viens ils je viens Ensuite je dessine le contour de mes surcils avec le crayon de chez Sephora Seulement le contour et je viendrai le compléter avec le feutre de chez Stila Puis mon mascara pour sourcils que j'adore pour l'effet broussaillé Ensuite le Cajal Stick que j'adore, je pense que vous le savez maintenant Pour accentuer encore le côté smoky Et au niveau du creux de l'oeil inférieur également Avec mon pinceau je viens estomper mon eyeliner Il faut qu'il fonde vraiment dans la matière Je viens appliquer mon mascara de chez Yves Saint Laurent Je viens appliquer ensuite le highlighter de chez Benefit Au niveau du nez également de l'arc de Cupidon Vous allez voir comment ça ressort super bien Ensuite je viens appliquer mon crayon à lèvres de chez Sephora Mon rouge à lèvres mat de chez Lime Crime Lime Crime en français Je l'adore ce rouge à lèvres C'est le fadez Voilà j'attends que ça sèche Je viens appliquer le Stila C'est un ton plus clair Ça va créer un petit ombre Je vais venir l'estomper Vous voyez comment ça fait joli ? J'adore cet effet en fait Ensuite je vais venir appliquer le gloss de chez Smashbox Honnêtement vous pouvez appliquer n'importe quel gloss Moi celui-ci c'est le Repulper que j'ai utilisé Mais n'importe lequel fait l'affaire C'est juste pour vous donner un côté glossé un peu Voilà j'ai fini non ? Non il manque quelque chose Je vais venir utiliser le spray de chez Urban Decay En fait c'est un spray pour que le make-up tienne de l'après-midi jusqu'au bout de la nuit Honnêtement c'est le top Je l'ai mis le jour de mon mariage Voilà je viens appliquer les faux cils de chez Luxury Lachise Je les prends que là-bas honnêtement C'est pour la qualité et le prix Elles sont vraiment pas chères Elles sont faciles à appliquer En fait habituellement j'ai du mal à appliquer les faux cils honnêtement Et celles-ci je les mets en même pas 2 minutes quoi Et je peux les utiliser 25 fois C'est un truc de fou Honnêtement pour un mariage Permettez-vous de mettre des faux cils Ça apporte un peps au regard C'est magnifique Sur la vidéo là j'utilise les modèles Bella Voilà je fais un chignon bas Tout simple avec 2 mèches à l'avant Je viens appliquer mes 2 bijoux brosses de chez Klairs Que j'ai moi-même utilisé lors de mon mariage Et honnêtement ça habille Vous voyez regardez Honnêtement c'est Moi j'adore c'est magnifique Je dis pas que je suis magnifique Je dis que les bijoux sont magnifiques J'espère que ça vous plaît J'espère que la vidéo vous a plu Écoutez je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à laisser vos commentaires A me suivre A vous abonner Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501